Cette vidéo vous montre comment utiliser l'application géométrie pour construire l'image d'une figure avec différentes transformations. Nous allons débuter avec la construction d'une symétrie axiale. Dans les outils de transformation ici en symétrie axiale, on nous dit que pour faire une symétrie, ça nous prend un objet et un axe de symétrie. On a l'objet mais pas l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, ça peut être un segment ou une droite ou une demi-droite. Je vais choisir de faire une droite. Je clique sur l'outil droite, je fais la droite à partir de deux points. Ensuite, je peux utiliser l'outil symétrie axiale. Donc, symétrie axiale, je dois cliquer d'abord sur l'objet puis sur l'axe de symétrie. Donc, je clique sur ma figure sur l'axe de symétrie. On peut observer ici que la figure, les sommets correspondent en ajoutant seulement prime. Donc, vous avez le sommet A ici qui correspond au sommet A prime. Exemple, la même chose pour les autres sommets. Et on peut aussi déplacer l'axe de symétrie pour voir l'image qui va s'ajuster. On ne peut pas déplacer directement l'image évidemment parce que c'est toujours la figure qu'on déplace puis pour déplacer l'image. Par contre, on peut modifier quand même les couleurs de l'image. Des fois, ça peut être plus simple après ça pour bien distinguer les deux figures. On va voir maintenant comment faire la translation d'un objet. Donc, dans les outils de la section transformation ici, on a la translation. Pour faire une translation, ça nous prend un objet et un vecteur. Donc, on peut faire aussi deux points. Je choisis de faire une translation à partir d'un vecteur. Le vecteur est dans la section des outils lignes. Pour créer un vecteur, on commence par le point d'origine, puis l'extrémité. Je peux aller maintenant à mon outil de translation. Créer la translation. Je clique d'abord sur l'objet à déplacer, puis sur le vecteur. Et voilà mon objet, la figure ici et l'image. Créer à partir du vecteur. Je peux déplacer mon vecteur. Le vecteur a une direction et une longueur. Donc, ce qui me permet ici de modifier ma translation. Je peux aussi identifier ma figure en modifiant sa couleur. Voyons maintenant comment faire la rotation de notre figure. Pour faire la rotation, ça nous prend un objet à tourner, un centre de rotation et un angle. Pour faire le centre de rotation, je vais prendre l'outil point. Pour l'angle, au lieu de donner un angle précis, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un curseur où je vais pouvoir modifier la valeur de mon angle. Donc, je vais cliquer, je vais faire mon curseur dans le bas ici. Ça va être plus facile de manipuler. Mon curseur, c'est un curseur angle. Je vais le nommer angle. Donc, vous voyez ici le curseur. Je peux manipuler pour modifier. Donc, j'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour créer la rotation. Donc, je clique au départ sur l'objet, ensuite sur le centre et ensuite sur l'angle. Donc, l'objet, le centre et ici, je vais écrire le nom de mon curseur qui s'appelle angle. Je peux choisir d'aller dans le sens antihoraire ou dans le sens horaire. Je vais choisir le sens horaire. Je vais cliquer sur OK. Donc, avec le curseur, je peux faire bouger l'angle. Donc, bouger la rotation, mais je peux aussi changer le sens de rotation. Je vais modifier la couleur de ma figure, de mon image, pour bien l'identifier. Pour voir l'angle, je vais ajouter des segments. Dans l'outiligne. Les segments vont relier le centre de rotation avec chacun des sommets correspondants. Je vais changer aussi. Je vais mettre en pointillé. Donc, on peut voir l'angle ici qui va ouvrir. Et on peut faire afficher la mesure de l'angle. Un autre point qui est intéressant aussi, c'est d'afficher la trace. Je peux cliquer. Je vais choisir d'afficher la trace sur le point B'. Donc, quand vous avez le menu des styles, quand vous cliquez sur un objet. Si vous faites afficher les trois petits points ici au bout, vous avez affiché la trace. Maintenant, si je déplace, je peux voir la trace du point. Donc, on voit l'angle ici, on voit le cercle de rotation. Si vous voulez maintenant effacer la trace, vous avez juste un petit peu à secouer l'écran, comme ça. La dernière transformation qu'on va voir ici, c'est l'homothétie. Pour faire une homothétie, ça nous prend l'objet, un centre d'homothétie et un rapport. Je vais monter et aller chercher le point qui va être mon centre d'homothétie. Pour le rapport, je vais procéder comme pour la rotation. Donc, je vais me faire un curseur. Ça va être un curseur nombre que je vais appeler K. Ici, le nom n'a pas tellement d'importance, sauf que c'est important de ne pas donner le même nom qu'un objet qui a déjà été créé. Je vais aller de moins 2 à plus 2 et je vais choisir un incrément de point 5. Avec GeoGebra, il faut écrire point et non virgule pour les décimaux. Mon curseur est créé. Je peux aller maintenant faire l'homothétie. Donc, l'homothétie, objet, le centre et le rapport qui est K. On peut voir ici les différentes transformations. Changer ma couleur ici de mon objet. Maintenant, je vais aller afficher les droites qui vont relier les points correspondants. Je vais aller mettre à l'homothétie. Ça nous permet de voir que la figure glisse sur les droites. Dans cette dernière partie de la vidéo, on va aller un peu plus loin. Je vais vous montrer comment afficher le rapport des mesures de côté entre le côté de l'image et le côté correspondant de la figure d'origine. Je vais passer à la fenêtre algèbre. Je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler R1 qui va diviser la mesure du côté du segment A'B' qui s'appelle A'. Par la mesure du côté AB, le segment se nomme A. On peut voir qu'en modifiant la valeur de K, on modifie le rapport. Je retourne dans la fenêtre Outils pour aller chercher l'outil Texte. Je clique à l'endroit où je veux afficher le texte. Dans le menu Avancé, je vais aller chercher au départ la fraction. Quand on clique dans l'onglet où c'est le symbole de Géogébra, j'ai maintenant tous les objets qui sont affichés ici. Donc, ce que je veux avoir comme fraction, c'est A' divisé par A. C'est important ici que je prenne vraiment l'objet dans le menu. R1 égale, ma variable se nomme R1. Je reprends mon outil déplacé. Je vais modifier la taille du texte ici. On va constater que si on modifie la valeur de K, la mesure des segments n'est pas modifiée. Du segment de la figure d'origine n'est pas modifiée. Seulement l'image. Et lorsqu'on modifie la taille du segment de la figure d'origine, on voit que la taille du segment correspondant de l'image est modifiée, mais que le rapport reste constant. ici. Ça다�руi bien. On va voir qu'ils l' Complex chine Juste d' olmasin laiane Down wore taille… … … … … …